Il y a quelque chose ici qui ne tient pas, et donc ça m'a intrigué, j'ai dit il faut que j'enquête ça. Et là j'ai vraiment vu que juste les anglais, ils ont dépensé autour de 16 millions de livres britanniques juste pour garder l'ambassade pendant 7 ans. C'est beaucoup, on fait ça pas parce que les suédois veulent faire un interview avec quelqu'un qui n'est pas accusé mais soupçonné de peut-être avoir violé deux femmes, mais en fait on n'a pas vraiment des preuves. Si on dépensait de 16 millions pour garder des gens comme ça partout, alors il y a quelque chose d'autre. Il y a quelques journalistes encore qui ont gardé un peu d'élégance comme celui de Der Spiegel qui est venu jusqu'au procès d'Assange pour dire que tout ce qu'on raconte sur la mise des vies en ordre, la mise des vies en danger était faux, il était là. Julian Assange passait des nuits blanches pour rédacter, comme on dit, pour éditer les documents, écrivant un programme qui automatiquement supprimait les noms. Il y a d'ailleurs preuve, maintenant vous vouliez des références, je vais vous en donner, il y a un article du 11 janvier 2011, 11 juillet, 18 juillet 2011, quelque part par là, que Julian Assange écrira dans le Sydney Morning Herald, qui est le journal grand quotidien australien, à l'époque où il avait encore le droit d'écrire des articles. Chronologiquement, attention, nous sommes en 2011, c'est Julian Assange qui écrit un article. Dans cet article, il est en train de se plaindre de la chose suivante. Je vais paraphraser, mais je suis très proche de ce qu'il écrira. Il m'est insupportable que les journalistes qui travaillent avec nous nous poussent en permanence à balancer les documents sans les avoir expurgés des noms pour ne pas mettre des vies en danger. Leur comportement est anti-éthique et dangereux pour les individus. Ce n'est pas comme ça que Wikileaks travaille. Il y a eu un lot de documents de Wikileaks qui ont été balancés dans le public, c'est-à-dire que Wikileaks a fait l'objet d'une action, parce qu'entre geeks et entre spécialistes, on aime bien, donc Wikileaks s'est fait, oui, volé par un ex-employé qui est parti, et un fichier s'est retrouvé dans la nature. J'ai eu mon serveur à l'époque au Wikileaks distribuer les données pour s'assurer que des sauvegardes. Dans ma modeste cuisine, j'avais un serveur qui servait de backup à Wikileaks. Il y a eu un cas, oui, d'un fichier, pas n'importe lequel, celui des cable gates, les câbles diplomatiques, qui a circulé. Mais il était protégé par un mot de passe. Donc, un, il fallait savoir où était le fichier, et deux, il fallait avoir le mot de passe. Savoir où était le fichier, aha, l'ex-employé de Wikileaks le savait. Quel était le mot de passe ? Eh bien, Julian Assange l'avait confié, devine à qui ? A David Lee et Luke Harding, les deux journalistes du Guardian. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il confiait aux journalistes les mots de passe pour pouvoir accéder aux archives. D'accord, d'accord, avec les noms compris, donc ? Oui, oui, les documents bruts, avant leur publication. D'accord, d'accord. Non, parce que je pensais, pardon, qu'il y avait une équipe dédiée dans Wikileaks, indépendante des grands journaux, qui d'abord allait… Ça, c'est avant. Ok. Et après, donc, ils donnaient… Authenticif. Ensuite, le travail de rédaction était confié à des journalistes de la grande presse. Ah, ok, 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 ok. D'accord ? D'accord, j'ai compris. Donc, ils avaient accès aux archives, mais ils ne devaient les publier que lorsque Wikileaks passait derrière. Ils disaient, voilà ce qu'il faut publier. Et Wikileaks disait, on les prend, on va les expurger, les nettoyer des noms et on va les publier. Et il y en a qui disaient, non, on va publier tout de suite. Et Julien Nassant disait, ce n'est pas les contrats qu'on avait signés. Parce qu'il y a des contrats et des procès avec le Guardian en Angleterre pour violation de contrat. Mais qu'est-ce que vont faire ces deux abrutis de Luke Harding et de David Lee ? Ils vont publier un livre dans la foulée qui paraîtra en 2011, très très vite, comme ça, histoire de se faire un peu de pognon. Et le titre d'un chapitre du livre contient, devine quoi ? Le mot de passe. Il publie littéralement comme tête de chapitre, c'est un mot de passe, ça se voit que c'est un mot de passe. C'est arrobase, point d'exclamation, tiré, machin, truc, etc. Très rapidement, dans le milieu autorisé, il y a des gens qui vont faire le rapprochement entre... On dirait un mot de passe. Il y a un fichier de Wikileaks qui circule, mais on n'arrive pas à l'ouvrir. Quelqu'un, à un moment donné, a dit, tiens, si j'appliquais ce mot de passe pour ouvrir, et... Attends, pardon, mais pourquoi ils ont fait ça ? Qui ? Le Guardian, c'est quoi ? J'allais dire... Je ne comprends pas. Enfin, j'ai essayé là vraiment, je me dis, quel intérêt ? Pourquoi faire ça ? On va savoir, je ne sais pas. On leur a posé la question, ils ont dit, je croyais que le mot de passe était périmé. Non, c'est une blague. Non. Et du coup, ça a eu quoi comme impact ? Ça a eu l'impact. Des milliers de personnes se sont connectées ? Des milliers de noms, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des milliers de personnes qui savaient que le fichier de Wikileaks avait été volé et circulé. Donc, c'était un peu dans les recoins d'Internet, mais les spécialistes savaient qu'il y avait ce fichier, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Il y avait quoi dans ce fichier ? Les fameux 125 000 câbles diplomatiques bruts sans expurge, sans avoir... Donc, il y avait tous les noms ? Bien sûr ! Donc, ça peut peut-être expliquer les accusations poursuivies. Mais je n'ai pas fait les monnaie suite. Oui, parce que moi, j'essaie de comprendre en même temps, pardon, parce que c'est passionnant. Oui. Donc, j'essaie, c'est vraiment la ping-pong. Mais c'est tellement évident, ce que je suis en train de dire, c'est de... C'est un coup monté, en somme. Quand même. C'est tellement gros, là. Non ? Il y a beaucoup, beaucoup de personnages obscurs dans l'affaire. Et je ne m'aventure publiquement et devant la caméra que de parler de tout ce qui est du domaine public. Tout ce que je raconte là est du domaine public. Donc, ce fichier, il y en a qui vont faire la connexion entre le mot de passe et le fameux fichier qui circule, qui fait plusieurs gigas en taille, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est dingue. Et il y en a qui vont faire le rapprochement, boum, et l'ouvrir. Ah, voilà les câbles diplomatiques dans leur état brut, sans avoir été expurgés, sans avoir été sélectionnés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un site américain de publication, un peu un concurrent de Wikileaks, qui date d'avant Wikileaks, mais qui n'avait pas la structure de Wikileaks, mais qui publiait des documents comme ça, qui s'appelle cryptome.com, qui prend les documents décodés, déchiffrés, et qui les balance en totalité. Boum ! C'est cryptome.com, un site américain, qui va publier les documents à l'état brut, fait qu'on reproche à Julian Assange d'avoir fait alors que c'est cryptome. C'est tellement vrai ! Tu me demandes les références. Allez, répète encore une fois, s'il te plaît. Donc, en fait, on a accusé d'avoir mis dans la nature ces fichiers-là. Or, ces fichiers ont été mis par qui ? Cryptome.com. Le propriétaire de Cryptome.com est venu au procès d'Assange. Il a dit, mais pourquoi vous l'inculpez ? C'est moi qui l'ai fait. Il s'est porté volontaire il y a deux mois. Nous sommes le premier à juillet, juin 2023. Donc, il y a deux ou trois mois, il s'est publiquement porté volontaire pour être inculpé par le département de justice américain en disant, vous êtes en train d'inculper Assange pour des choses que j'ai fait moi. Et il est américain, lui. Et jamais on est venu l'embêter. Donc, ce sont des faits connus de tout le monde. Je ne suis pas en train de révéler, ah Victor, tiens d'autre. Là, on a accès à des informations sources ouvertes. Oui. Open source. Il n'y a pas de scoop. Celui qu'il cherche, il trouve. Il trouve. Mais Andrew Young, qui est le patron de Cryptome, il est venu, il a envoyé une lettre. Il est venu témoigner au procès d'Assange. Il dit, c'est moi. Et ça n'a pas suffi ? Non. Ils ont réécrit l'histoire. Alors, ils jouent sur des ambiguïtés. C'est là que ça montre leur caractère crapuleux. Maintenant, j'ai utilisé le terme, je voulais l'éviter, mais allez, je l'ai lancé. Le caractère crapuleux de la profession. Pourquoi ? Wikileaks, Julian Assange, il y a d'ailleurs, pareil, open source, un coup de fil qui dure une heure, que j'ai sous-titré et publié sur internet entre Julian Assange et le département des Etats-Unis où il essaye de les prévenir que quelqu'un va publier parce que tôt ou tard, entre le mot de passe qui est apparu public et le fichier qui circule que personne ne sait, il y a un jour quelqu'un qui va faire les connexions et on assiste. Et pourquoi ils n'ont pas changé le mot de passe ? C'est trop tard parce que le technique Nolognologie, le mot de passe fait partie de l'objet, si tu veux. L'objet connaît son mot de passe pour y accéder. Donc quand tu y accèdes, il ne peut pas le changer. Il circule, le fichier, il est parti. Tu n'as jamais fait un mot de passe pour protéger un document traitement de texte, tu peux le protéger par un mot de passe. Et le mot de passe accompagné… Tu ne peux pas le modifier à distance. Non, non, il l'accompagne parce qu'en plus le fichier leur avait échappé. Il circulait sur les serveurs qu'ils ne contrôlaient pas. Wikileaks ne le contrôlait plus. En gros, le mot de passe qui se retrouve dans la nature part en raison de l'écriture du bouquin… David Lee et Luke Harding. De Guardian. Encore un. Oui. Voilà. Donc là, Assange n'y est strictement pour rien. Pour rien. Ok. Il essaie même… Il essaie même de limiter les dégâts. Et il prévient les États-Unis, les grandes autorités à dire « Attention, il y a un fichier qui va sortir, faites gaffe ». Il y a une conversation d'une heure entre Julian Assange et un avocat de Hillary Clinton où il essaie de leur expliquer qu'il risque d'y avoir un danger, qu'il faut prévenir les concernés, les viser par les documents, leur nom va apparaître, il faut faire quelque chose. « Mr Assange, hello, it's Cliff Johnson. G'day Cliff, thank you for calling back. The situation is, we have intelligence that the State Department database archive of 250,000 diplomatic cables, including the classified cables, is being spread around to the degree that we believe that within the next few days, it will become public. And we're not sure of what the timing could be imminently or within the next few days to a week. And there may be some possibility to stop it. » Wikileaks est devant un problème lorsque les documents apparaissent sur Crypto. Le problème, il est le suivant. Dans les milieux autorisés, dans les milieux des services de renseignement, tout le monde connaît Crypto. Donc il y a des noms de personnes qui viennent d'apparaître sur un site qui peut leur mettre la vie en danger et dont les personnes concernées ne connaissent absolument pas l'existence. Mais les gens que ça intéresse connaissent l'existence. Autrement dit… Un exemple pour le grand public. Très simple, même pas sorti, mais pour que les gens comprennent la gravité. Il y a un document qui va apparaître qui va donner le nom d'un des interprètes qui travaillait pour l'armée américaine en Irak. Sa tête est mise à prise par les défenseurs, par les anti… Anti-américains. Anti-américains. Et donc son nom va apparaître dans Crypto dans un document. Comment sait-il que son nom maintenant a été rendu public puisqu'il ne connaît pas Crypto, mais personne dans les médias ne parle de Crypto. Par contre, les services de renseignement sont tous au courant de ce qui vient de se passer. Du monde entier, donc eux vont tous regarder. Donc Wikileaks est devant un problème moral. Zut ! La fuite a eu lieu, pas à cause de nous. Comment est-ce que nous pouvons limiter les dégâts ? Parce que le département d'État ne répondra absolument pas au coup de fil d'Assange. Il fera l'être mort. Il ne réagira pas. Comme presque s'ils attendaient qu'il se passe quelque chose de mal, que ça pourrait leur servir. Non, mais c'est dingue cette histoire. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est vraiment… Julien Assange va prendre une décision qui, dans son raisonnement et avec le recul et avec la situation que je vais expliquer, paraît logique. Il dit « Wikileaks, le monde entier n'arrête pas de parler de nous en ce moment ». Rappelle-toi, on est en 2010-2011. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « La meilleure façon de protéger les sources, c'est ce que nous qui publions maintenant, la totalité des archives. Au lieu que ça soit publié uniquement dans un recoin de l'Internet, discrètement, personne n'est au courant, on va le faire sur Wikileaks. Comme ça, le monde entier va le savoir et la probabilité pour que les gens le sachent est plus forte. Ils vont le savoir, quelqu'un va leur dire. Parce que si ça reste sur Crypto… Et pourquoi ne pas avoir simplement fait l'annonce sur Wikileaks en disant « Attention, tout ça est sorti, tel câble, tel câble, tel câble, protégez-vous ». J'étais pas dans le bureau avec Julien Assange à cet instant. Mais ils font ça et comment la presse réécrit un truc et surtout comment les gens du Guardian qui sont à l'origine de cette fuite vont réécrire l'histoire et lancer la campagne. Tu as mis des vies en danger, on balance les documents comme ça. C'était même pas Assange qui a publié les documents non censurés en premier. Mais c'était deux journalistes du Guardian qui avaient publié un livre. Et dans le livre, il y avait le mot de passe pour un document qui était codé ou crypté sur Internet. Que personne ne pouvait lire, sauf les journalistes autorisés par Wikileaks avec lesquels ils travaillaient. Et donc il y avait deux journalistes du Guardian qui avaient publié le mot de passe. Et à travers ça, c'était accessible à tout le monde. D'accord, donc je récapitule avant qu'on passe à autre chose. On a reproché la mise à disposition publique de documents qui sont sortis non pas par la volonté de Wikileaks ni d'Assange mais par un bouquin écrit par le Guardian qui a mis dans ce bouquin le mot de passe des documents accessibles au monde entier. On est bien d'accord ? Ces documents ont des informations secrètes. C'est les câbles. Assange ne voulait surtout pas les sortir. On est d'accord ? Oui. Assange prévient tout de suite le ministère de la Défense américain. Le ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, pardon. En les prévenant, attention, tel site a sorti ça. J'y suis pour rien. Vous prévenez ? Non, tel site va sortir ça. Quelqu'un va le sortir. Il ne savait pas encore que ça serait crypto. Mais il dit que les conditions sont réunies entre le mot de passe qui circule et le fichier dont on se demande ce que c'est. Un jour et très vite, quelqu'un va faire la connexion. D'accord. Et donc, est-ce qu'on a eu des excuses du Guardian ? Bien sûr que non. Et comment justifie-t-il d'avoir mis en... Ah bah, je répète, le Huck Harding a dit, on croyait que le mot de passe était périmé. Il est l'auteur aussi d'un fake classique que tout le monde connaît dans le milieu du 27 novembre 2018 où il raconte que le directeur de campagne de Trump, accompagné de plusieurs Russes, aurait rendu visite à Julian Assange à plusieurs reprises à l'intérieur de l'ambassade. Il va jusqu'à décrire la couleur du pantalon que portait Paul Manafort, beige pour ceux que ça intéresse. Or, ses visites n'ont jamais eu lieu. Paul Manafort ne s'est jamais rendu à l'ambassade et on en a la preuve parce que quelques mois plus tard, que le timing désolant pour Luc Harding, son article parait en novembre et le 10 avril 2019, on apprend que la société de surveillance de l'ambassade d'Équateur qui travaillait désormais pour la CIA discrètement, au lieu de surveiller l'ambassade, elle communiquait toutes les images, toutes les visites, toutes les informations de tout le monde qui est rentré à l'ambassade. Et ces fichiers ont été obtenus par Wikileaks, il n'y a absolument bien sûr aucune trace d'aucun Manafort et encore moins de Russes qui ont visité. Donc, l'un des grands journalistes britanniques écrit un fake, l'assume, ne le retire pas. Donc ça, je vais répéter, donc ça c'est en open source, on sait aujourd'hui que l'accusation qui a été faite contre Assange d'alimenter des réseaux russes repose sur un hoax et sur une manipulation de l'information. C'est prouvé parce que nous avons retrouvé toutes les vidéos de surveillance de la détention de Julian Assange et dans ces vidéos qui ont été toutes analysées, personne n'est venu lui rendre visite. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. Plus c'est gros, plus ça passe ? Plus c'est gros, plus ça passe. Bien sûr. Est-ce que certains se sont excusés ? Non, jamais. Est-ce que des médias en ont parlé ? C'est même pire que ça. Il y en a qui l'ont enfoncé, c'est-à-dire que non seulement ils ne se sont pas excusés, mais ils ont attrapé la balle au bon de la nouvelle narrative, du nouveau récit, qui leur convenait, et ils l'ont accentué. Et Julian Assange a été traité par des journalistes du Guardian par écrit des troncs. Excusez-moi, ça fait beaucoup. Moi, je suis de nature sensible. Donc voilà, j'imagine. Qu'est-ce que vit Julian aujourd'hui ? Il est aujourd'hui emprisonné. Est-ce que tu peux raconter les conditions de sa détention ? Parce qu'on va revenir sur toute cette histoire, mais là, si je t'écoute et j'invite tous ceux qui écouteront cet échange à vérifier ce qui est dit, c'est en open source et on vous donnera également accès à des ouvrages qui ont été donc des enquêtes rédigées par des personnes hautement respectables. Donc sur la base de tous ces mensonges, on a un homme qui vit... C'est incroyable qu'on puisse, qu'on se sente obligé de prendre autant de précautions pour défendre le journaliste le plus primé du 21ème siècle. Ah mais c'est... Mais je comprends pourquoi tu le fais. Ah mais je n'ai pas le choix. Mais là où on en a eu. Mais parce que c'est tellement gros ce que tu es en train de dire, que personne ne le croira. Alors on va le prouver. Cette affaire est jauchée de bout en bout et à chaque étape d'anomalies. La première des anomalies, pas la première, c'est pas la plus grande, mais une des anomalies, tu l'as devant toi. Qu'est-ce qu'il faut un informaticien à la retraite en train de défendre le plus grand journaliste de l'histoire du 21ème siècle ? Où sont les autres journalistes ? Où sont ses collègues ? Où sont les intellectuels ? Pourquoi est-ce que je me suis senti investi de devoir le défendre ? Parce que ce n'était pas du tout l'objectif, ni ma fucking spécialité. C'est juste parce qu'un jour j'ai vu, parce que suivant l'histoire, j'ai vu la narrative s'enfler. J'ai vu les mensonges, que je connaissais la chronologie des événements. Je connais certains fondateurs de Wikileaks. Je connais la famille de Julian Assange, mais pas lui personnellement. J'ai vu ce qu'ils étaient en train de lui faire. Il a eu combien de prix de Julian Assange ? Ouh ! Écoute, depuis qu'il est en prison à Belmarche, il en a eu au moins 4 ou 5, depuis qu'il est en prison, entre lui et Wikileaks. Parce que je ne fais pas forcément la distinction, parfois c'est lui et parfois... Je crois qu'il approche la cinquantaine. De prix donc prestigieux de journalisme. De prix de journalisme, oui. Pas de prix de beauté, pas des prix de... Des prix de journalisme. Il a sa carte de presse délivrée par la Fédération Internationale de Journalistes. Il est membre honoraire de 18 syndicats de journalistes, dont la SNJ en France, qui vient de lui remettre récemment une carte honoraire. Il est défendu par la SNJ en France, SNJ-CGT. C'est quoi la SNJ pour ceux qui nous écoutent ? Société Nationale de Journalistes. C'est le syndicat des journalistes. Il y en a deux, SNJ et SNJ-CGT, les principaux, qui le défendent. Il est défendu par le syndicat des journalistes australiens. Il est défendu par le syndicat des journalistes britanniques. Il est défendu par Reporters Sans Frontières. Il est défendu par la Fédération Internationale de Journalistes, qui représente 650 000 membres. Il est défendu par l'ACLU américain. Il est défendu par Amnesty, Human Rights Watch, le Pen Club. En fait, il est défendu en ce moment par tout ce que le monde comporte comme ONG de défense des droits de l'homme et des droits humains, que vous puissiez imaginer qu'en 40 ans de militantisme, je n'ai jamais vu un tel alignement de force. Il est défendu, il a été nominé au moins 9 fois au prix Nobel de la paix. Il a été finaliste des prix Sakharov. Il est défendu par au moins, peut-être maintenant, une dizaine, peut-être un tout petit peu moins de dirigeants de pays en exercice, la plupart en Amérique latine. Il est défendu par des centaines de députés à travers le monde, dans des groupes divers et variés dans différents pays. La liste est sans fin. Il y a une phrase importante, il n'est pas seul, mais il est isolé. Ça paraît paradoxal ce que je viens de dire. Il n'est pas seul, il est isolé. Isolé de qui ? Isolé de l'opinion publique. Par qui ? Par les grands médias qui traitent cette affaire, qui est la plus importante affaire de presse de notre vivant, a dit John Pilger lui-même, un grand journaliste d'investigation multiprimé. Et cette affaire, qui est l'affaire la plus importante de notre vivant, est traitée comme un simple fait divers. Et c'est là la crapullerie pour moi, je me mets en colère maintenant, la crapullerie du métier ressort, parce qu'il y a de la volonté chez certains de le faire comme ça. Ça se voit dans leur prétention à insister à répandre des fausses informations. Quand tu leur apportes la contradiction ou la preuve, ils te bloquent sur les réseaux sociaux immédiatement, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. On a compris qu'il est devenu l'ennemi d'une portion de la profession assez influente. Luc Harding, j'ai découvert que les journalistes français le connaissaient par exemple. Et Luc Harding qui mène la bataille, ils ont plutôt tendance à croire Luc Harding qu'un pauvre Victor Delage qui sort de derrière les fagots, on ne sait où. Le fait est que Luc Harding est une crapule, et ceux qui le suivent, je réserve d'autres noms pour eux, etc. Donc pour l'enterrement ou pas. Est-ce que tu as une citation peut-être de Assange en une phrase vraiment courte, quelque chose qui t'a marqué, que tu as lu, que tu as pu entendre ? Notre objectif c'est la justice, notre méthode de la transparence. On va se laisser sur ces quelques mots. Merci. Merci. Merci.